Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous présenter, dans le fond, comment débuter avec Desjoilés On Demand. Donc, je suis heureuse d'être ta coach. Mon nom c'est Chantal Lavigne et je suis la créatrice de Fitness et Moi. En fait, donc, si tu es sur cette vidéo-ci, c'est parce que soit tu t'es procuré un pack annuel Desjoilés On Demand ou bien tu t'es procuré un pack annuel pour un programme en particulier et ça te donne accès à Beachbody On Demand et donc tous les programmes, plus de 30 programmes sur la plateforme ou bien tu as décidé de faire l'essai de 14 jours. Alors, Beachbody On Demand est disponible via le web, donc un ordinateur sur www.bigbodyondemand.com ou bien via l'application Beachbody On Demand. Si tu es regardé cette vidéo et que tu n'es pas abonné à Beachbody On Demand, ce qui est super important, c'est de ne pas te procurer l'abonnement finalement via l'application ou via le site web parce que si tu prends par exemple par l'application, ça va te coûter de 1 plus cher et deuxièmement Beachbody va t'associer à un coach autre que moi. Donc, tu vas être associé probablement à un coach américain, donc tu n'auras pas de support en français, tu n'auras pas les documents non plus en français. Donc, c'est vraiment important que tu passes à ce moment-là via mon site web et je te montre à l'instant comment tu prends. Donc, comme je le disais, si tu n'es pas abonné à Beachbody On Demand, ce qu'il faut faire en fait, c'est d'aller sur le site fitness-et-moi.ca. Tu viens cliquer ici sur Entraînement. Ensuite, tu choisis soit Beachbody On Demand si tu veux la trousse de Beachbody On Demand ou bien tu viens choisir un des programmes que tu as envie de faire pour lequel il va y avoir également l'abonnement à Beachbody On Demand. Si tu n'es pas trop certain de ce que tu veux faire, à ce moment-là, écris-moi au fitness-et-moi à commercialgmail.com ou bien via ma page Facebook Fitness et moi, ça me fait plaisir de t'aider à faire le bon choix. Alors, je t'en reviens maintenant pour comment débuter avec Beachbody On Demand. Donc, comme je l'expliquais, on peut soit avoir accès à Beachbody On Demand via un ordinateur avec le site web Beachbody On Demand.com ou bien via une application qui est accessible autant sur les appareils Apple qu'Android. Alors, dans le fond, moi, ce que je vais te montrer, c'est avec mon téléphone cellulaire, donc avec un Apple. Tu vas voir que c'est similaire pour une tablette et similaire pour Android. Donc, tu vas t'y retrouver. Donc, je te partage maintenant comment faire. Donc, voici comment accéder finalement à Beachbody On Demand quand on a un appareil soit Apple ou Android. Donc, on va dans le magasin. Dans mon cas ici, c'est l'app store. Je clique dessus. Je vais aller sur la loupe, l'outil de recherche pour... Et là, je vais écrire Beachbody On Demand. Et là, il va y avoir Beachbody On Demand. Donc, c'est cette application-là que je veux. Pour ma part, il est déjà enregistré sur mon téléphone. Donc, je vais cliquer sur Ouvrir. Mais toi, si c'est la première fois, ça va être écrit Obtenir. Donc, je vais le faire. Et là, c'est ce que j'expliquais dans le fond, c'est que si tu n'as pas de compte, on va te proposer... En fait, peu importe, la première fois que tu y vas, on va te proposer de t'abonner. Si tu as déjà créé un compte avec moi, tu n'as qu'à cliquer sur Se connecter. Si tu n'as pas de compte encore, je t'invite fortement à me contacter au Fitness & Moi à commercialgmail.com ou via ma page Facebook Fitness & Moi ou bien d'aller sur mon site fitness&moi.ca et d'aller, comme j'ai expliqué, dans la partie entraînement pour prendre ton abonnement qui est vraiment moins cher que si tu passes via l'application. Donc, je clique sur Se connecter. Tu vas entrer ton courriel que tu as utilisé quand tu as créé ton compte. Ensuite, ton mot de passe. Ça, on ne te le redemandera pas par la suite. On te le demande seulement la première fois. Et tu arrives sur la plateforme. Alors, sur cette plateforme, qu'est-ce qu'on retrouve? Alors, en haut, en fait, ce sont généralement les programmes que tu as faits dans les dernières fois. Donc, ça te permet d'y accéder rapidement. Ensuite, tu as ici des programmes exclusifs. Donc, ce sont des programmes qui ne sont pas nécessairement disponibles sur Beachbody on Demand qui demandent d'avoir, de les acheter. Donc, 2B27, tu as le plan alimentaire. Donc, si tu t'es procuré le plan alimentaire, tu y as accès. Dans ce cas-ci, A Little More Obsessed, il va devenir, dans le fond, disponible pour tous. Mais en ce moment, c'est un accès exclusif pour certaines personnes. Donc, ceux, par exemple, qui ont pris un pack en octobre ont accès à ce programme-là qui va être disponible à partir de janvier. Ensuite, bibliothèque membres. En fait, ce sont tous les programmes qu'on retrouve sur la plateforme. Alors, on peut voir qu'il y en a vraiment beaucoup. Donc, il y a plus d'une trentaine de programmes. Évidemment, il y en a toujours deux ou trois par année. Donc, normalement, j'ai dû prendre le programme, mais c'est possible qu'il y en ait plus que ça. Donc, voilà. Le premier ici, c'est Shift Shop, mais possiblement que, si tu regardes la vidéo un peu plus tard, que le moment où je l'ai enregistré, il y a d'autres programmes qui se sont ajoutés. Et on a aussi, par la suite, les trainers, donc les entraîneurs. Donc, si tu dis, moi, j'aime vraiment beaucoup Shanti, par exemple, je peux cliquer sur Shanti et il va me donner finalement les programmes que Shanti a fait. Donc, ça peut me permettre de choisir en fonction de l'entraîneur. Je vais cliquer sur la flèche ici en haut à gauche. Alors, supposons que je prends le programme Shift Shop. Alors, quand je clique dessus, je suis dans l'onglet Entraînement. Donc, je retrouve finalement toutes les séances, toutes les séances du programme sont là. Et en fait, ce qui est important quand on suit un programme, c'est vraiment de suivre le calendrier. Alors, le calendrier, je vais le chercher en cliquant sur Matériel. Et là, au départ, j'ai les documents en anglais. Mais si je descends un peu plus bas, c'est écrit Other Languages. Alors, j'ai les programmes en espagnol et par la suite, j'ai les programmes en français. Pour ce qui est de Shift Shop, on a ici le guide de démarrage. Alors, peu importe le programme que tu fais, c'est super important de commencer avec le guide de démarrage rapide où on t'explique clairement le fondement du programme, comment bien se préparer, prendre des mensurations et tout ça. Dans Shift Shop, ce qui est vraiment le fun, c'est vraiment tout récent, on a un livret de recettes. Donc, il y a plus de 95 pages de recettes. Que tu fasses le programme Shift Shop ou pas, je t'invite fortement à aller voir ce livret-là. Tu peux aller te piger des recettes dans ce livret-là. Ensuite, on a le calendrier et c'est ce qui est important. Je vais y revenir. Ensuite, la feuille de pointeur, en fait, c'est un document qui permet, quand on utilise des poids, de noter les poids qu'on utilisait à chacune des séances. Ça nous permet de voir notre évolution et de voir, ok, bien, j'ai pris des 10 livres. Je pense que j'avais été capable de prendre plus. Je me mets une petite note pour que la fois suivante que je vais faire la séance, mettons, de bicep, pour que je sache que je peux prendre des poids plus élevés. Donc, c'est un peu notre aide-mémoire. Donc, c'est important de l'utiliser. Le guide nutritionnel. Donc, dans chacun des programmes, la même chose. Il y a un guide nutritionnel. Donc, c'est important de le lire, d'essayer de bien le comprendre. Tu peux m'écrire en tout temps si tu as des questions sur le guide. Donc, juste à m'écrire. Calendrier hybride. Souvent, des fois, une fois qu'on a terminé le programme, on a rendu de le faire, mais en même temps, on voudrait combiner avec d'autres programmes. Donc, il y a beaucoup de programmes qui proposent des calendriers hybrides dans lesquels on retrouve des séances de différents programmes, par exemple. Puis, ils sont, dans le fond, structurés de façon à avoir le meilleur résultat possible. Alors, si je reviens au calendrier. Alors, c'est important de suivre le calendrier. Donc, ici, on voit qu'il y a la semaine préparatoire, la semaine 1, la semaine 2, la semaine 3. Donc, si je commence aujourd'hui, la semaine préparatoire, j'ai la séance Quick Shift Speed que je dois faire. Donc, ce que je fais, c'est que je reviens ici. Je vais cliquer sur la flèche en haut et je vais cliquer sur l'entraînement. Et là, dans la semaine préparatoire, j'ai Quick Shift Speed que j'ai fait. Je clique tout simplement sur «Play » et la séance débute. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Je ne la ferai pas nécessairement jouer. Je reviens. Si jamais tu te dis, ben, moi là, je vais quitter, je dois quitter, je vais en vacances, il n'y aura pas, je n'aurai pas accès à un wifi, mais je veux quand même faire mon entraînement. À ce moment-là, tu cliques ici sur la flèche avec la boîte. C'est pour enregistrer la séance. Donc, la séance s'enregistre dans ton téléphone, pardon. Et donc, si je clique dessus, elle s'enregistre dans ton téléphone et ça te permet d'y avoir accès, même si tu n'as pas accès au wifi. Donc, c'est vraiment pratique, surtout quand on est en voyage. Des fois, les week-ends, on s'en va dans nos chalets, il n'y a pas d'Internet. À ce moment-là, on peut faire nos séances quand même parce qu'elles sont téléchargées sur notre téléphone. Et une fois qu'elle est téléchargée, pour aller la chercher, c'est ici. Donc, on a la même boîte, la flèche avec la boîte. Donc, on clique là. Et là, on va avoir les séances. On peut en mettre vraiment beaucoup, ça dépend un peu d'espace qu'on a finalement sur notre téléphone. Par la suite, ici, le bonhomme, ce sont, dans le fond, si tu es connecté à une Apple Watch, par exemple. Alors, on me montre... Ah bon, je vais y avoir. Donc, tu peux y avoir, tu peux avoir tes données ici. Et les trois petits points, finalement, ce sont les données de ton compte. Donc, par exemple, tu pourrais dire qu'au niveau de la diffusion, tu ne veux pas utiliser tes données cellulaires. Même chose pour le téléchargement, tu ne veux pas utiliser tes données cellulaires. Donc, tu peux enlever ces coches-là. Pour le reste, tu peux aller voir, dans le fond, et tu peux te déconnecter si tu as besoin de te déconnecter. Alors, on va revenir ici. Je vais recliquer sur la flèche en haut à gauche. Ce qui est intéressant aussi sur la plateforme, c'est qu'il y a des missions Fixate. Donc, Fixate, ce n'est pas un programme d'entraînement, mais bien une mission culinaire. Donc, c'est avec Autumne Calabrese qui a fait 21 Day Fix, 21 Day Fix Extreme. Country Eat, Armor & Chisel, 8 Eat Up Session. Donc, beaucoup de programmes. Elle est très appréciée. C'est un peu elle qui est dans le fond, qui a parti tout le système des contenants de couleurs. Alors, on a ici plein de vidéos. Donc, au début, ce sont des vidéos plus sur les fondements. Donc, qu'est-ce qu'on doit avoir dans notre garde manger? Comment ça fonctionne les contenants? Par la suite, on a des recettes, des recettes, des recettes. Je ne sais pas combien. Il y en a vraiment plus de 100 recettes. Il y en a vraiment énormément. Et c'est toutes des petites capsules vraiment rapides, de moins de 10 minutes. Donc, c'est souvent autour de 5 minutes. Les vidéos sont en anglais, mais c'est super bien illustré. Donc, c'est vraiment facile de faire la recette, même si on n'est pas bilingue. Donc, ici, dans le matériel, on peut avoir finalement les... dans Fixate Receipt... C'est ça, c'est ce truc-là. Ce ne sera pas très long. Alors, ici, je vais avoir en fait toutes les recettes en format PDF. Ce ne sera pas très long si on télécharge. C'est toujours un peu plus long quand je partage mon écran. Voilà. Donc, j'ai 258 pages de recettes. Donc, j'ai des recettes ici. Donc, je peux cliquer directement sur la recette pour m'y rendre. Pour chacune des recettes, on indique que finalement, ça correspond à quel contenant de couleur. Ici, on explique que c'est un repas qui convient pour le programme Added Obsession. On indique aussi si c'est sans gluten, végétalien. Donc, puis ici, à la fin, on a toutes les valeurs nutritives de la recette. Évidemment, encore une fois, c'est en anglais, mais quand même assez simple à traduire. Ou sinon, il y a toujours un gros translate qui est très pratique. Donc, copier-coller, on traduit et on est en mesure de faire la recette. Est-ce qu'il y avait autre chose que je voulais te montrer? Ça fait pas mal le tour. Donc, si jamais tu ne sais pas trop par quoi commencer, je t'invite fortement à m'écrire. Dans mon groupe, j'ai toujours un guide. En fait, un calendrier découvert qui permet d'essayer différents programmes pendant une semaine pour voir finalement quel type d'entraîneur tu aimes, quel type d'entraînement tu aimes. Et suite à ça, faire ton choix pour suivre vraiment un programme de A à Z. C'est la meilleure façon finalement d'avoir les meilleurs résultats. Alors, sur ce, je vous remercie. Je vais arrêter de partager. Donc, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire. Ça me fait plaisir de vous répondre et je vous souhaite un bon entraînement. Merci.